Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le musulman, la musulmane, lorsqu'elle accomplit une oeuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, lorsque le croyant décède, cette oeuvre bonne ou mauvaise s'arrête, parce que la personne a quitté ce monde. Mais il y a une autre oeuvre, bonne ou mauvaise, lorsque le croyant ou la croyante quitte ce monde, cette oeuvre se perpétue par l'intermédiaire des autres personnes qui l'accomplissent. Un exemple, j'accomplis mes cinq prières quotidiennes. Je quitte ce monde, je n'ai plus la capacité d'accomplir ces cinq prières. Maintenant, j'ai invité une personne, je lui ai donné cette invitation d'accomplir ces cinq prières. Elle change sa vie, elle commence à accomplir ces cinq prières. Dans la tombe, je reçois les récompenses de ces cinq prières, il a changé sa vie. Je vais voir une personne et je lui dis, on a lu la Soura Yassin ce soir, et dans un hadith qui est correct, j'ai appris que celui qui lit la Soura Yassin, il a la récomplance de dix khatmul Qur'an, de dix lectures complètes de Qur'an. Cette personne met en pratique. Maintenant, ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur WhatsApp. De génération en génération, les personnes mettent en pratique ce hadith. Je lui ai dit, par exemple, qu'après Maghrib, il y a six rakats. Si tu les accomplis, on compte les deux sunnas, les deux nafils et encore deux nafils. Tu as douze années d'adoration. Cette personne met en pratique. De génération en génération, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes grands-parents, à mes enfants, aux amis, qui mettent en pratique, qui eux maintenant partagent, etc., que ce soit par réseaux sociaux ou autres, ça fait effet boule de neige, et dans la tombe, la personne reçoit les récompenses. Je lui ai dit que lorsque tu as accompli le vodou à la maison et tu viens à la masjid, tu as la récompense d'un hadj nafil. C'est un hadith correct. La personne met en pratique. De la même façon, je lui dis que celui qui lit cent fois, subhanallah, le matin, et cent fois, subhanallah, le soir, c'est comme s'il a accompli le hadj cent fois. C'est un hadith authentique. C'était par Imam Nassai, rahimahumullah. C'est le sens du verset. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُوا مَنْ قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ Nous ressuscitons les morts et nous écrivons leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, et nous écrivons leurs traces. Leurs traces, c'est-à-dire ce qu'eux, ils ont transmis aux autres, et qu'il y a eu un effet de son invitation pour que ces gens, maintenant, puissent pratiquer cette action, cette œuvre bonne ou mauvaise. Alors, dans la tombe, cette personne reçoit les récompenses. C'est un investissement énorme, bon ou mauvais, que la personne, par son comportement, le silence est une invitation. Lorsque Havan est en train de se donner, on garde silence. Les personnes autour de nous comprennent qu'il est en train de répondre à Havan. Eux aussi commencent à répondre à Havan. Ils vont chez eux, ils disent que Havan, lorsque Havan est en train de se donner, on arrête de parler, on écoute. On doit être une source de bien pour son prochain. On lui apprend toujours quelque chose. Il met en pratique et il va faire circuler tout cela. C'est nous qui recevons les récompenses. C'est pour cela, Cheikh Abdu'l-Fattah, Abu Ghouddhan, il dit, « Ce verset, il concerne toutes les couches sociales, les écrivains, les professeurs, les directeurs, les présidents, les juges, les parents, l'éducation des parents. » C'est très important. On dit à son enfant, si dans notre silence, il y a un laxisme, on ne dit rien à l'enfant qui n'a pas fait l'assalat. Et nous, on fait l'assalat, on est ponctuel, cinq fois par jour, on ne dit rien à cet enfant. Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre le jour de la résurrection et va nous dire, « Ton silence a été une mauvaise invitation, tu ne lui as rien dit. » Cet enfant, il va perdurer dans son action, le fait qu'il est laxiste, il ne fait pas l'assalat, on ne soucie pas. De la même façon, l'épouse, est-ce que tu as fait l'assalat ? L'époux, est-ce que toi, tu as fait l'assalat ? Tout cela concerne ce que nous, nous avons laissé comme héritage et comme patrimoine à travers nos actions. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. C'est pour cela. On termine sur ce point. Lorsqu'on a un message sur WhatsApp, parfois on envoie des blagues. Parfois, il y a la musique derrière. Parfois, il n'y a rien qui n'est profitable. Ça, ça circule et ça va de la Réunion, ça atteint dans les pays sud-américains. Argentine, Pérou, ça va partout. Et l'effet boule de neige, c'est que nous, qui a été, la personne qui a été le début, qui a commencé cette action, elle reçoit ce mauvais investissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons une source de profit pour soi-même, pour son prochain. Et lorsqu'on quitte ses yeux, notre épouse, nos enfants, nos amis, soient une source pour nous de récolter les bonnes œuvres que nous avons laissées avant de quitter ce monde. Fadjazah al-kommun m'ukhera. Salam al-jah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada